Il est temps de passer aux questions orales. Je reconnais la chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Ce matin, le Premier ministre a reçu une lettre de la Chambre du commerce des États-Unis. En pressant le gouvernement de ne pas procéder avec leur stratégie, d'éliminer leur contrat avec la commission de la bière, ils se joignent à des milliers d'autres Ontariens qui soulèvent des questions à propos de cette stratégie responsable. Est-ce que le ministre croit que cette idée est bonne? Question au ministre des Finances. Eh bien, merci, Monsieur le Président, et merci pour la question. Vous savez, il est intéressant de noter que la majorité des personnes dans la province de l'Ontario sont les mêmes que moi lorsque j'ai été élu. Ces personnes ne se rendent pas compte que la Beer Store n'appartient pas au gouvernement de l'Ontario, mais la Beer Store appartient à trois multinationales. Ces multinationales ont reçu une belle entente du gouvernement pour faire passer les profits avant les gens. Cette entente tue la compétition et garde les prix élevés et limite nos brasseries. Il n'y a pas d'entente semblable ailleurs dans le monde. C'est une entente qui récompense seulement la Beer Store, les magasins de bière et leur monopole. Il va falloir ouvrir 500 nouveaux magasins pour être au même niveau que la province du Québec. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, la Chambre du commerce des États-Unis sait à qui appartient la commission de la bière. Le ministre a dépensé beaucoup d'argent pour aller jusqu'à New York, mais il est clair qu'il n'a jamais rencontré la Chambre du commerce des États-Unis. Comme la Chambre du commerce de l'Ontario, il soulève des inquiétudes importantes à propos d'un gouvernement qui élimine des contrats impulsivement. Nous savons que le gouvernement précédent l'avait fait et ce gouvernement-ci fait la même chose. Les familles de l'Ontario se posent la question suivante. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est prêt à gaspiller des centaines de millions de dollars sur cette stratégie de la bière et sur ce conflit de la bière, alors que cet argent peut être mieux investi dans l'éducation et les soins de santé? Pourquoi est-ce que le ministre de la Santé des Finances plutôt s'engage à cette stratégie insensée et irresponsable? Monsieur le Président, nous avons fait campagne avec la promesse de faire passer les gens d'abord en ayant des choses plus pratiques pour les consommateurs de l'Ontario. Notre gouvernement est ouvert aux emplois et propice aux affaires. Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, 170 000 nouveaux emplois ont été créés partout dans la province. La semaine dernière, l'agence nous a augmenté notre cote la première fois depuis huit ans et ce faisant après notre projet de loi sur la bière. C'est une mauvaise entente pour les consommateurs et une mauvaise entente pour les magasins. Et voici ce que je cite. Une concurrence limitée garde les prix artificiellement élevés et empêche les brasseries d'avoir une emprise sur le marché. Nous allons toujours obtenir la meilleure entente pour les consommateurs de l'Ontario et les entreprises de l'Ontario. Dernier complémentaire, eh bien, Monsieur le Président, la population de l'Ontario a été très claire. Elle veut un gouvernement qui se concentre sur des priorités telles que les écoles et les hôpitaux. Mais au lieu de cela, ce gouvernement est prêt à gaspiller des milliards, millions de dollars sur un conflit de la bière. Une stratégie tellement irresponsable que nous en avons une réputation internationale. Est-ce que le ministre des Finances va annuler ou se retirer de cette stratégie? Les députés doivent s'asseoir. Le ministre doit répondre. Monsieur le Président, répéter des chiffres de leurs collaborateurs dans la bière ne va pas changer les choses. Nulle part ailleurs dans le monde, est-ce que le gouvernement donne aux entreprises de la bière des privilèges spéciaux au détriment des consommateurs et du reste de l'industrie? Les trois géants sont pour les profits et pas pour la population. Posez-vous la question suivante, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que ces entreprises multinationales luttent contre la province alors que nous voulons mettre plus de produits dans plus de magasins? La raison à cela, c'est que leur entente était tellement lucrative, c'était une bonne entente avec le gouvernement libéral précédent. C'est tellement lucratif qu'ils vont dire n'importe quoi pour garder leur contrat. Ces multinationales ignorent leurs occasions. Élargir la vente de la bière dans d'autres magasins va ajouter 900 000 emplois de plus et 3,5 milliards de dollars dans l'économie. Prochaine question. Encore une fois, à la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma prochaine question s'adresse à la ministre de la Santé. Hier, London Health Sciences, a annoncé l'élimination de 165 postes à temps plein à cause des défis dans son budget. Est-ce que la ministre peut expliquer comment est-ce que l'élimination de 165 postes de première ligne va éliminer la médecine de couloir? La question à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. L'hôpital London Health Sciences a eu des difficultés. Le gouvernement aide tous les hôpitaux avec 1,3 milliard de dollars de plus dans notre système de santé dans le budget de cette année, 384 millions de dollars pour les dépenses d'exploitation et 1,2 million de dollars pour ce centre London Health Sciences pour les aider à se préparer à la saison de la grippe. Toutefois, ce centre prend ses décisions de manière indépendante. Ce centre explore des occasions pour ne pas combler des postes vacants et veut trouver des façons de diminuer les risques. Il n'y a pas d'élimination d'emplois ni de réduction contemplée à ce moment-ci. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, l'ancien chef de la direction de London a été très clair hier, et je le cite. Il fut très difficile de travailler dans cet environnement, de travailler dans un environnement où les dépenses sont inflationnaires et les revenus n'augmentent pas. Le bureau de la responsabilité financière a été très clair. Nous allons avoir de plus en plus de compressions alors que le financement recule en deçà de l'inflation. Cela ressemblait à des problèmes de médecine de couloir avec les libéraux, et c'est la même chose avec ce gouvernement, car ce gouvernement n'a pas tiré des leçons du gouvernement libéral. 165 professionnels de la santé vont perdre leur emploi à London. Est-ce que le gouvernement est prêt à reconnaître que leur stratégie de mettre fin à la médecine de couloir ne fonctionne pas, car c'est la même stratégie des libéraux en place? Député de Don Valley Est à l'ordre, député des ministres des Finances à l'ordre, député de Kitchener-Conestoga à l'ordre, député de Mississauga-Streetsville à l'ordre. Redémarrez la pendule. La réponse de la ministre. Eh bien, en fait, M. le Président, je dirais à la chef de l'opposition officielle qu'en fait, nous augmentons le nombre, la quantité d'argent que l'on investit, un de 1,3 milliard de dollars cette année. Nous avons promis à la population ontarienne au cours de l'élection que l'on protégerait l'essentiel. Le réseau de la santé et l'éducation font partie. La ministre de l'Éducation a vu son budget augmenter, c'est que la santé, 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent, 384 millions de dollars pour augmenter les coûts de fonctionnement des hôpitaux, et beaucoup d'argent. Et nous travaillons avec Horizon Santé London. Il y a une mise à jour depuis hier, je suis heureuse de dire, et nous savons que Horizon Santé London essaiera d'atténuer ses défis budgétaires afin d'épargner, de trouver des épargnes. Ils explorent aussi des possibilités de ne pas combler certains postes qui ne sont pas, qui sont inutiles. Pour les familles qui s'inquiètent de l'état du réseau de la santé de l'Ontario et la prochaine visite à l'urgence, ces compressions sont très inquiétantes. Les compressions à la santé publique, aux services d'ambulance, au dépistage de cancer, et maintenant on élimine les postes de première ligne dans les hôpitaux. Ce sont des éléments qui sont essentiels pour la population de l'Ontario. Est-ce que c'est ce que le gouvernement Ford veut faire au cours des trois prochaines années à notre réseau de la santé? On ne veut pas voir de quoi ça aura l'air. Est-ce que la ministre est prête à admettre que ces compressions budgétaires font en sorte qu'il y a des mises à pied aux premières lignes? Affectera les soins aux patients de notre province? Et est-ce qu'elle laissera plus de gens languir dans les couloirs en continuant sur cette voie erronée? La ministre de la Santé de son longue durée. Merci, M. le Président. J'imagine qu'il faut que je répète, nous augmentons l'investissement en santé de 1,3 milliard de dollars cette année. En plus de ça, on modernise notre réseau. Il ne répond pas aux besoins des Ontariens actuellement. Il ne répond pas à leurs exigences. Ce qui n'est pas durable pour l'avenir et la population sait que si on veut avoir un réseau de la santé, si on veut avoir un système d'éducation, nous devons agir et faire ce changement maintenant. Ce que nous faisons, c'est de nous assurer que l'on répond aux besoins des Ontariens et Ontariennes maintenant et à l'avenir. Nous voulons nous assurer qu'ils reçoivent les soins connectés dont ils ont besoin. Ce n'est pas le cas actuellement. Présentement, s'ils sont à l'hôpital et ont besoin de soins à domicile, ils ne savent pas qui viendra, quand cette personne viendra. Ce n'est pas représentatif d'un réseau de qualité. Nous voulons travailler avec les hôpitaux et les installations afin que nous ayons un réseau durable à l'avenir. Intervention du Président. Merci. Prochaine question. Chef de l'opposition officielle. Merci. Au ministre de l'Environnement. Intervention du Président. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais je vais demander aux députés de l'Orsambulant-Piterborough-Sud de retirer ses propos. Je retire mes propos. La chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Je l'apprécie. Comme je l'ai dit, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Alors que le gouvernement Ford dépense des millions de dollars décontribuables pour semer la peur et ignorer la crise du changement climatique, un groupe environnemental d'entrepreneurs montre que le plan Ford coûtera beaucoup plus aux entreprises qu'un plan efficace. Ça pourrait coûter jusqu'à 154 dollars par année au foyer de l'Ontario. Est-ce que le ministre fera campagne sur la façon dont son plan environnemental coûtera aux foyers et aux familles et aux entreprises? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Un groupe de lobby dit qu'une taxe sur le carbone est une bonne chose. Ça ne devrait pas être une surprise, même pas pour les néo-démocrates. Le bureau de la responsabilité financière dit que les familles ontariennes devront payer 42 dollars. Et en fait, le rapport qu'elle cite est d'accord avec ces chiffres et dit que la différence entre notre plan et le plan libéral est de 550 dollars, plutôt près de ce 154 dollars. La chef de l'opposition devrait s'inquiéter des effets d'une taxe sur le carbone à Hamilton, par exemple. Donc, lorsque je vois que Horizon Santé à Hamilton et que le centre hospitalier Saint-Joseph fait près de 3 millions de dollars en taxes supplémentaires à Justin Trudeau, je croirais que c'est un élément qui inquiète la chef de l'opposition. Monsieur le Président, nous continuerons de parler de notre plan pour diminuer les gaz à effet de serre. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, le fait est que lorsqu'on parle de l'urgence climatique, auquel nous faisons tous face, le coût de l'action n'est rien comparé au coût de l'inaction. En fait, la ville d'Hamilton a déclaré une crise climatique. Peut-être que ce gouvernement devrait faire la même chose ce printemps, et il est plus clair que jamais que l'Ontario doit agir si le gouvernement Ford ne va pas dans la bonne direction. Il dit qu'il retire les efforts de conservation, retire le fait que l'on veut planter de nouveaux arbres et veut mettre des autocollants dans les stations d'essence pour des mesures partisanes. Est-ce que le gouvernement réalise que ce plan coûtera plus aux familles et ne s'attaquera pas à la crise du climat auquel nous faisons face? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, à la députée, lorsque nous nous sommes débarrassés du régime de plafonnement et échange de Kathleen Wynne, qui, je le sais, a été appuyé par ce parti, c'est 264 $ qui a été rendu aux contribuables. Le programme de l'Ontario retirera 648 $ des poches des contribuables. Et à McMaster, l'Université McMaster sera aussi affectée, une institution très importante à Hamilton. 1,3 million de dollars, Monsieur le Président, c'est ce que coûtera le nouveau plan de Justin Trudeau à cette université. Nous continuerons à dire aux familles l'impact de ces taxes sur leur budget. « Nous sommes convaincus qu'il est possible de combattre le changement climatique sans ajouter de taxes. » On parle d'enseignement du Président. Arrêtez la pendule. À l'ordre. René, mais la pendule. Prochaine question. Députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. La semaine dernière, le ministre était à Halifax pour faire la promotion de notre mandat ouvert à la création d'emplois et à la création d'entreprises. Le commerce interprovincial aide les agriculteurs, les PME et les bons emplois dans ma circonscription et à l'échelle de la province. Et en 2017, l'Ontario a exporté environ 145 milliards de dollars en biens et services à d'autres territoires de compétence canadiens. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire comment il travaille de façon acharnée pour diminuer les obstacles au commerce interprovincial et encourager le commerce libre, le libre-échange entre les provinces et territoires? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci beaucoup. Je remercie la députée de Carlton pour son excellente question et le bon travail qu'elle fait dans sa circonscription. Et ici, j'ai été très productif à Halifax la semaine dernière. C'est toujours bien de retourner dans les maritimes. Le comité sur le commerce interne est un organisme qui gouverne le libre-échange canadien, qui se débarrasse des obstacles au libre-échange. Et nous sommes un leader, un chef de file à cet effet. Depuis 2017, le progrès est trop lent. Les obstacles d'échange et de commerce entre les provinces empêchent la création d'emplois en Ontario et au Canada. À Montréal, on estime que d'éliminer ces obstacles, on retrouverait 15 à 20 milliards de dollars dans le PIB de l'Ontario. C'est la raison pour laquelle c'est une priorité pour le gouvernement Ford et mon ministère. Nous pourrions créer des milliers d'emplois en se débarrassant de ces obstacles. Et c'est la raison pour laquelle nous continuerons à demander d'un échange plus libre entre les provinces et territoires. Complémentaire. Merci, M. le Président. Et je remercie le ministre de son excellente réponse. Le commerce interprovincial est une question importante pour les gens qui travaillent de façon acharnée à Carltonnet à l'échelle de la province. Et je sais que je parle pour tout le monde de ce côté de la Chambre, que lorsque je dis que de retirer les obstacles au libre-échange est une priorité pour nous. Nous avons pris le pouvoir afin de protéger l'essentiel et ça inclut de protéger les bons emplois. Ça signifie que nous devons pousser le gouvernement fédéral et les autres provinces sur cette question. L'accord signé avec la Saskatchewan en automne est un exemple de la façon dont on agit déjà pour se débarrasser des obstacles ici en Ontario. M. le Président, est-ce que le ministre pourrait nous en dire plus sur quelles autres mesures sont mises en place par l'Ontario pour diminuer les obstacles de commerce entre les provinces? M. Le ministre. Merci, M. le Président. Depuis que nous avons pris le pouvoir en juin dernier, nous avons montré beaucoup de leadership sur ce dossier en octobre. Comme la députée l'a mentionné, le premier ministre Ford et le premier ministre Mo ont signé un protocole d'entente pour le commerce entre la Saskatchewan et l'Ontario. Lorsque j'étais à Halifax, j'ai milité pour la construction de gazoduc, j'ai pour créer de l'emploi ici, j'ai écrit à mes homologues provincials pour encourager la construction d'un oléoduc. Selon un rapport récent, il y a eu 21 milliards de dollars de perdus par les pétrolières en raison du manque de l'éoduc. On ne veut pas avoir cette perte pour qu'on puisse voir une croissance dans notre économie et notre PIB, parce que c'est des milliers d'emplois qui pourraient être créés ici en Ontario et au Canada. Et nous n'allons pas être sur les lignes de côté. Nous serons au front pour un accord de libre-échange canadien qui fonctionne pour tous. Prochaine question, députée de University of Rosedale. Au ministre des Transports, hier, Metrolinx a retiré cinq circuits d'autobus GO et a diminué le service sur le Canada. sur deux autres trajets. Ça affecte Milton, North York, Halton, alors que les usagers devront faire face à de plus longs temps de trajets. Comment est-ce que le ministre veut que la population croie en sa déclaration qu'il est là pour améliorer le transport en commun, alors qu'il fait des diminutions de services avec Metrolinx? Le ministre des Transports, je remercie la députée de sa question. Bonjour. Monsieur le Président, nous avons pris le pouvoir, ce sera un an ce vendredi. Nous avons hérité 15 milliards de dollars en déficit, une dette record. Et ce qu'on a fait au cours de la dernière année, c'est de revoir ligne par ligne les dépenses au sein du ministère des Transports. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur l'élargissement du service GO. On a augmenté le service de 25 % au Kitchener. Pour la première fois, on a le réseau GO qui se rend jusqu'à Niagara Falls de Sainte-Catherine, le plus grand prolongement de service sur Lakeshore Est et Ouest. Malheureusement, on a regardé quel programme d'autobus fonctionnait dans le réseau, mais qui fonctionnait à autobus pratiquement vide. Nous avons changé ces circuits. Et nous avons bien hâte de continuer à faire grandir notre réseau dans la région du Toronto et de Hamilton. Complémentaire au ministre de Nouveau, les budgets des dépenses en sont sortis le mois dernier et montrent que le gouvernement s'est débarrassé de 184 millions de dollars au budget de Metrolinks. Les compressions signifient que les routes d'autobus ne seront plus disponibles alors qu'elles ne sont pas vides. Quelles autres compressions au service et augmentation de frais de passage est-ce que le ministre a dans sa poche? Le ministre des Transports. Il faut aussi étudier la réussite que nous avons vue dans le réseau de transports GO. Plus tôt, comme je l'ai mentionné, nous avons prolongé le service à Kitchener de 25 %. Nous avons créé une nouvelle route vers Niagara et Sainte-Catherine et prolongé les routes de Lakeshore Est et Ouest. Nous continuons à faire croître le réseau GO à l'échelle de la province, à l'échelle de la région du Grand Toronto et Hamilton. Maintenant, les enfants de 12 ans et moins peuvent utiliser ce réseau gratuitement et nous continuerons d'intégrer nos droits de passage et nous travaillerons avec le CN et le CP pour pouvoir avoir un meilleur marché pour les usagers. Nous allons aussi élargir le réseau GO à l'échelle du réseau. Et d'ici 2031, le réseau GO sera autosuffisant. Merci. Prochaine question, députée d'Oscarborough-Guildewood. Merci. Au vice-premier ministre, à la vice-première ministre. Le premier ministre continue de demander de pousser une crise de l'industrie de la fabrication et le gouvernement semble heureux de dépenser l'argent des contribuables sur l'alcool. Intervention du président, arrêtez la pendule. La ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires. A l'ordre. Redémarrez la pendule. Je présente mes excuses à la députée d'Oscarborough-Guildewood. Merci, M. le Président. Le premier ministre continue de pousser une crise de la fabrication pour trouver des efficacités. Ce gouvernement semble heureux de dépenser un milliard de dollars d'argent des contribuables sur l'alcool en dommages et intérêts aux beer stores, tout en diminuant le financement aux services sociaux au cours des trois prochaines années. Le gouvernement n'a pas les bonnes priorités. On force les enfants autistes à se retrouver dans des salles de classe où il y a trop d'élèves. On s'est débarrassé de l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes. Tout ça pour l'alcool. M. le Président, quand est-ce que ce gouvernement sera ouvert envers les enfants autistes, voudra trouver une solution à la crise du climat et aura à cœur le bien-être des Ontariens et Ontariennes. Députée de Kitchener-Canestoga à l'Ordre, à la vice-première ministre, au ministre des Finances. Merci beaucoup. Où commencer? Avec tous ces éléments qui, malheureusement, ne sont pas fondés sur les faits, nous avons déposé un budget qui s'intitulait « Protéger l'essentiel » et c'est exactement ce que l'on fait. On protège le réseau de la santé, on protège l'éducation et on protège les services sur lesquels nous nous fions à chaque jour. Il faut penser, venant de cette députée, cette députée libérale, qui était assise sur les côtés et a regardé son gouvernement dépenser 40 millions de dollars par jour, plus que ce qu'il recevait, 40 millions de dollars par jour. Nous avons pris des décisions à long terme songées pour changer la façon dont on fournit les services gouvernementaux, pour aider les familles et les particuliers. C'est la façon dont on rétablit la redevabilité et la confiance envers le gouvernement. Complémentaire. Monsieur le Président, la réalité, c'est que ce gouvernement dépense environ 5 milliards de dollars de plus que le budget libéral du gouvernement qui les a précédés. Et pourtant, on continue de voir de grandes compressions qui sont justifiées par de fausses consultations. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut laisser la population derrière en rompant ses promesses, en n'ayant pas les bonnes priorités? Les preuves sont là devant nous. On ne nous trompera pas. La population ne se met pas un pion dans votre jeu politique. Ce sont de vraies vies qui sont en danger, avec de vraies conséquences. Les familles des enfants autistes sont ici jour après jour après jour et veulent des réponses de ce gouvernement. Quand est-ce que ce gouvernement donnera vraiment la propriété à la population, comme vous le dites tout le temps? Arrêtez la pendule. C'est une acceptable durée hurlée après les autres députés. La députée de Carleton à l'ordre. Redémarrez la pendule. Le ministre des Finances. Comment répondre à cette question? La dernière question, on ne dépense pas assez. Cette question, on dépense trop. Parlons des faits. Permettez-moi de vous expliquer ce à quoi s'est opposé ce parti. Ils se sont opposés à un allègement fiscal de 26 milliards de dollars prévus pour les familles, les entreprises et les particuliers de cette province. Voici ce à quoi s'est opposé ce parti. Ils s'est opposés à 2 milliards de dollars en crédit d'impôt pour personnes et familles à faible revenu. Ils s'est opposés à un investissement de 2 milliards de dollars pour permettre à 300 000 familles à faible revenu d'accéder au service de garde. Et ils se sont opposés à un investissement de 90 millions de dollars permettant à plus de 100 000 aînés à faible revenu d'accéder au service buccodentaire. Nous savons ce à quoi ils s'opposent. Ils s'opposent à la protection de l'essentiel. Mais nous, nous allons protéger l'essentiel. Arrêtez la pendule. Le député d'Ottawa-Sud, à l'ordre. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député de Markham-Stowa. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de la Formation et des collèges et universités. Pendant 15 ans, le dernier gouvernement libéral a sémé du chaos au sein du secteur des métiers spécialisés. D'ici 2021, un emploi sur cinq sera dans ce secteur. Ce sont des emplois qui nous permettent de nous assurer de la prospérité de la province. Dans ma circonscription, les ouvriers spécialisés sont très contents de voir la proposition du gouvernement. La ministre a fait une annonce concernant ce domaine. Peut-être qu'elle pourrait nous dire davantage sur l'annonce qu'elle a faite la semaine dernière. Avant de passer la parole à la ministre, le député de Hamilton-Estonie Creek a l'ordre. La ministre de la Formation et des collèges et des universités. Merci, M. le Président. Et merci aux députés de sa question et de son excellent travail au nom de, j'allais dire Perth Wellington, mais au nom des commétants de Markham Stowell. Je tiens aussi à remercier le premier ministre, ainsi que le député de Northumberland, Peterborough Sud, et la députée de Durham, qui était avec moi à la centrale d'Arlington. Nous avons annoncé notre plan de modernisation des métiers spécialisés. Nous avons adopté une loi à cet égard qui vise à réduire les formalités administratives pour les apprentis, pour les employeurs, simplifiera les services et favorisera l'excellent potentiel de ce secteur. Notre plan comprend la mise en œuvre d'un modèle de compétences portatives qui permettra l'accréditation au sein de ce secteur. Ce cadre permettra à la main-d'oeuvre de répondre au marché du travail en évolution. L'Ontario sera ouverte aux affaires et ouverte à la création d'emplois. Le député de Hamilton-Est, Stony Creek, à l'ordre. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Il est très décevant de voir le NPD s'opposer aux ouvriers spécialisés, que ce soit les petites brasseries, les petites entreprises ou les ouvriers spécialisés. L'NPD s'oppose toujours à ceux qui veulent travailler fort et qui veulent favoriser la prospérité à l'Ontario. Manifestement, ils sont déçus qu'il y aura plus de personnes qui poursuivront une carrière dans ce domaine. 15 ans, sous les libéraux, a créé un système très compliqué. Et en fait, c'est l'une des raisons pourquoi les logements coûtent si cher, car il n'y avait pas suffisamment d'ouvriers spécialisés. Donc, malgré l'opposition du NPD, qui ne s'intéresse pas aux besoins des honnêtes travailleurs, peut-être la ministre pourrait nous donner davantage d'informations concernant l'importance de cette annonce. La ministre de l'Information des Collèges et de l'Université. Merci, M. le ministre, et merci aux députés de sa question. Il a tout à fait raison. Notre gouvernement agit pour simplifier la vie aux ouvriers spécialisés. Dans le cadre de notre plan pour passer en premier les besoins de ces travailleurs, notre gouvernement investit 18,1 millions de dollars en programmes pré-apprentissage pour permettre aux ontariens de s'apprêter à des carrières dans ce domaine. Nous investissons 12,2 millions de dollars pour soutenir le programme d'apprentissage pour jeunes qui permettra aux élèves de la douzième année et de la onzième année d'avoir de bonnes expériences tout en recevant des crédits scolaires. En investissant dans les emplois de demain et d'aujourd'hui, notre gouvernement honore son engagement pour créer des emplois et pour faire en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires et à la création d'emplois. Merci, M. le Président. Question suivante, le député de Sudbury. Le député de Hamilton Est, Stoney Creek, à l'ordre. Le député de Hamilton Est, Stoney Creek, vous êtes averti. Le député de Markham Stover, à l'ordre. Le député de Markham Stover, vous êtes averti. Le député de Sudbury peut maintenant poser sa question. Merci, M. le Président. Le député de Stover a parlé du fait que les démocrates ne s'intéressent pas aux besoins des travailleurs. C'est donc une excellente occasion pour le gouvernement. Arrêtez la pendule. Il va poser sa question au gouvernement. Hurlez pas. Il a la parole. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Le député de Sudbury. Cette question s'adresse à la ministre du Travail. Le député d'en face a dit que les démocrates ne s'intéressent pas aux besoins des travailleurs. C'est donc l'occasion pour la ministre de faire preuve de sa compassion. Selon le Toronto Star, trois travailleurs d'une agence de placement sont décédés à Fiera Foods au cours de 17 ans. Et après la médiatisation de ces tragédies, le gouvernement a mené en quête. Et finalement, une travailleur de 52 ans est décédée. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes chez Fiera Foods, mais le ministère n'a pas mené une enquête adéquate. La ministre va-t-elle demander des enquêtes de l'ensemble des emplacements de Fiera Foods? La ministre du Travail. Je remercie le député d'en face a sa question. Les décès en milieu de travail constituent une tragédie. Et le ministère du Travail ne va jamais compromettre la sécurité des travailleurs. Nous haussons le budget de l'application d'un demi-million de dollars. Nous aidons plus de travailleurs à travailler en toute sécurité en rendant l'information plus accessible et moins coûteuse. Les cours sont disponibles en ligne. Nous modernisons les services gouvernementaux. Davantage d'informations et de services seront disponibles en ligne. Nous haussons le nombre d'inspecteurs de sécurité. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Moi, je dirais que baisser le nombre d'heures de formation de trois jours à six heures ne va pas améliorer la sécurité. J'ai posé cette question à la ministre, car depuis le quatrième décès à Fiera Foods, le gouvernement indique aux grands employeurs que les conditions de sécurité au travail seront signalées par les employeurs eux-mêmes. Selon les agences de placement, les travailleurs n'ont pas besoin de protection particulière. Depuis le décès du quatrième travailleur à Fiera Foods, le gouvernement a coupé 60 millions de dollars des programmes visant à prévenir les décès en milieu de travail. La ministre du Travail prendra-t-elle l'engagement de défendre les intérêts des travailleurs et va-t-elle demander des inspections de l'ensemble des emplacements de Fiera Foods? La ministre du Travail. Monsieur le Président, le député d'en face doit comprendre que je ne peux pas commenter des enquêtes actuelles du ministère du Travail. Mais je peux lui dire que la santé et la sécurité au travail, c'est quelque chose d'essentiel pour ce gouvernement. Monsieur le Président, nous avons augmenté le budget de 500 000 dollars. Nous sommes fiers du fait que nous avons accordé une priorité aux inspections. Il y a des enquêtes proactives et préventives. Notre parti s'occupe de la protection des travailleurs. Nous sommes en train de moderniser le ministère du Travail pour que davantage de personnes puissent accéder à la formation. Et pour la troisième fois, je vais dire que nous avons augmenté le budget des inspections pour la santé et la sécurité. Question suivante. Le député de Haldeman-Northo. Merci, Monsieur le Président. Une question qui s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Il y a quelques semaines, lorsque le ministre de l'Agriculture est venu dans ma circonscription, nous avons dévoilé un élément du budget visant à améliorer l'accès à l'Internet au débit. Pendant longtemps, mes commettons se plaignent du fait qu'il y a un mauvais accès à l'Internet. Et donc, cette annonce permettra aux familles et aux élèves d'accéder à l'Internet. Les entreprises seront en mesure de participer à l'économie de l'Ontario. Monsieur le ministre, pouvez-vous expliquer le programme SWIFT et quelles sont les prochaines étapes de ce programme dans ma circonscription de Norfolk? Le ministre de l'Infrastructure, merci au député de Haldeman-Northo de son excellente question. Ne pas avoir un accès à l'Internet signifie avoir de la difficulté. J'étais très heureux d'être avec le ministre des Affaires rurales pour faire cette annonce. Nous allons contribuer 63,7 millions de dollars au programme SWIFT. Et contrairement au gouvernement libéral, nous passons à l'acte SWIFT offre un accès fiable à l'Internet au débit. Et donc, les fermes, les entreprises et les ménages auront tous accès à l'Internet. Les gens seront en mesure de travailler et de parler à leurs êtres chers. L'Internet au débit abordable est essentiel au nord et en milieu rural. Nous mettons en évidence le fait que nous passons en premier les intérêts de la population. Nous protégeons l'essentiel. Question complémentaire. Merci, M. le ministre. Et j'aimerais vous dire que le comté Haldeman ne participe pas au programme SWIFT. Et en fait, il y a des problèmes au niveau de l'Internet dans cette région. Cependant, c'est une excellente nouvelle pour les agriculteurs. Les agriculteurs qui ne peuvent pas être concurrentiels lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'accéder à l'Internet. L'agriculture moderne nécessite un accès à l'Internet pour vérifier le temps, pour vérifier les marchés. Donc, l'Internet au débit abordable est essentiel. C'est une façon de faire des paiements, de consulter ses clients et de vérifier ses marchés. Le ministre pourrait-il nous expliquer l'importance de l'Internet au débit dans l'agriculture? Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci au député de Haldeman-Norfolk de cette excellente question. Les agriculteurs savent qu'un accès viable à l'Internet est essentiel pour la prospérité de leurs entreprises. Il y a eu beaucoup de changements technologiques dans le domaine de l'agriculture. Et donc, il faut avoir accès aux informations nécessaires. Les agriculteurs en milieu rural n'ont pas un accès adéquat à l'Internet. Et donc, ils ont besoin d'accéder aux ressources du gouvernement en ligne. Je suis fier que notre gouvernement a investi dans l'Internet au débit au sud par le biais du programme SWIFT et par le biais de E-Corn. Et nous avons hâte de poursuivre ce travail important pour que les gens en milieu rural... Merci beaucoup. Question suivante, la députée de Toronto au centre. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Aujourd'hui, selon le Globe, le premier ministre va continuer de jouer comme maire. Le premier ministre apportera des changements au plan officiel de la ville de Toronto, ce qui va affaiblir les règles imposées aux promoteurs. La ville ne sera pas en mesure de contester ces décisions et les Torontois n'auront pas voix au chapitre quant à ces changements. Le premier ministre fait des changements qui toucheront de manière importante les Torontois et sans consultation. Ma question est simple. Pourquoi? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Par votre intermédiaire à la députée, je vais vous l'expliquer. En juin, il y a eu des élections et les amendements 405 et 406 ont été présentés au ministère. Ces amendements ne reflétaient pas les priorités de notre gouvernement. Nous avons donc précisé que davantage de logements doivent être construits. Avec tout le respect que je dois, la députée d'en face, ne posez pas de questions au premier ministre. C'est à moi que vous devez poser cette question. Moi, j'ai modifié ces amendements 405 et 406 pour refléter les priorités du gouvernement. Pour ce qui est des consultations, nous avons eu des consultations robustes. Nous avons un plan d'action pour le logement, le projet de loi 108 dont nous débattons. Troisième lecture précise que nous allons augmenter le stock de logements. Le plan de croissance pour le Grand Toronto a fait l'objet de consultations et à l'unanimité, nous avons indiqué que nous allions augmenter la densité de logements auprès des stations de transport en commun. Question complémentaire. Au ministre, ce n'est pas la première fois que le premier ministre a apporté des changements qui ont un impact sur la vie quotidienne des Torontois. Le gouvernement a volé le métro aux Torontois. À l'ordre. Je demande à l'Épité de retirer ces propos. Je les retire. Merci, M. le Président. Ils ont sémé du chaos au sein de la démocratie de la ville de Toronto en apportant des changements à la taille du conseil municipal. Et les compressions à la santé et à l'éducation rendront la vie beaucoup plus dure aux Torontois. Comment le ministre peut-il justifier, ignorer les préoccupations des Torontois ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Je peux vous l'expliquer. Nous devons tirer profit du montant de 28,5 milliards de dollars alloués aux transports. 90 % de ce projet se retrouve dans cette région. Nous devons prévoir de l'intensification près des stations de métro. La députée parle du métro, mais en fait, moi, comme ministre des Affaires municipales, je vais présenter ces amendements à la ville. Nous essayons d'aller de l'avant et la députée devrait nous soutenir. Nous allons faire du travail au niveau du zonage d'inclusion pour avoir des logements abordables près des stations de transport en commun. Lorsque nous avons fait ces consultations sur notre plan en matière de transport, sur notre plan de croissance, en fait, on a parlé de l'intensification près des stations de transport en commun. C'est ce que nous faisons pour les gens qui veulent accéder à la propriété. Merci. Applaudissements Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Député de Markham-Unionville. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Infrastructure. Cette semaine, il s'est joint au ministre des Transports pour une très bonne annonce. Nous avons mené campagne sur… d'assurer les déplacements des Ontariens. Les navteurs étaient frustrés pendant 20 ans avec l'achalandage et la circulation trop dense. Et la prise en charge de la CTT et la construction de nouvelles lignes et de prolongation du métro, notre gouvernement est en train de faire justement cela. En dépit de cela, le premier ministre, le premier ministre Trudeau et le gouvernement libéral ont choisi de jouer de la politique avec l'infrastructure que les gens ont en besoin. M. le Président, pour la première fois, la province agit en tant que leader pour bâtir de nouveaux transports en commun. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation dans cette province? M. le Président, au ministre de l'Infrastructure, merci aux députés de sa très bonne question. Ce matin, M. le Président, nous mettons la priorité sur les Ontariens au sujet de tout ce qu'on fait, ce qui veut dire d'offrir un répit pour les gens de la grande région de Toronto avec cinq nouveaux projets. Le premier ministre Trudeau prétend qu'on n'a pas fait notre part pour bâtir l'infrastructure, mais Justin Trudeau, à tort, nous avons mis de l'avant 54 projets d'infrastructure et Justin Trudeau n'en a pas approuvé un seul. Le premier ministre est préoccupé au niveau de l'élection, nous sommes préoccupés au niveau de la saison de la construction. Le gouvernement fédéral n'a pas gaspillé de temps pour bâtir des projets de construction et d'infrastructure à Vancouver, et ils l'ont fait avant même qu'on fasse une analyse de rentabilité. Mais plus tôt, Justin Trudeau a décidé de jouer de la politique, il ne met pas la priorité sur les Ontariens. Nous avons soumis ces projets au gouvernement fédéral et on a demandé à Justin Trudeau d'agir et de financer nos projets. Arrêtez la pendule. Veuillez-vous tard, redémarrer la pendule complémentaire. Monsieur le Président, merci au ministre de l'Infrastructure de sa très bonne réponse. Le premier ministre a fait une annonce historique il y a quelques mois. Notre gouvernement, pour la population, a annoncé un plan de 28,5 milliards de dollars qui va permettre aux naveteurs de cette province de pouvoir se déplacer. Ces naveteurs utilisent la ligne 1 à tous les jours et comprennent à quel point il y a des embouteillages. Les gens n'en peuvent plus de l'achalandage trop dense sur les métros de la ligne 1. Donc, l'Ontario Line va permettre d'avoir un répit pour les Ontariens. Mais nous demandons au gouvernement fédéral d'appuyer ce plan historique. Est-ce que le ministre de l'Infrastructure peut partager plus au sujet de l'engagement de financement de la part du gouvernement fédéral? Ministre de l'Infrastructure, je vais référer cette question au ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Merci de la question d'en face. Je voudrais informer la Chambre que nous avons un plan. Nous avons quatre projets que nous voulons entamer. Nous avons parlé au gouvernement fédéral et maintenant, il s'agit du temps où ils doivent agir. On ne demande pas d'avoir un traitement de faveur ou un traitement spécial. On demande, en fait, le même traitement que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a offert à d'autres provinces. Et maintenant, nous ne recevons pas le même traitement. C'est pour cette raison que le ministre de l'Infrastructure et moi-même ont demandé à Justin Trudeau d'arrêter de faire campagne et d'arrêter de jouer des jeux avec ce budget. Nous voulons bâtir d'un transport en commun. Nous nous sommes engagés à financer ces projets. Nous voulons bâtir de manière plus rapide et à prix moins coûteux. Nous avons agi pour bâtir des projets d'infrastructure dans la province. Il s'agit du temps. Il est temps maintenant que le gouvernement fédéral agisse. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Député d'Assexe. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Infrastructure. Depuis 2008, les résidents de North Chatham-Kent doivent composer avec une situation de contamination de l'eau potable. C'est à la suite de projets de construction. Des projets d'éoliennes. Durant la campagne, le premier ministre actuel a dit que les gens touchés par cette contamination auraient une enquête sur la santé. Et il a dit qu'il allait le faire immédiatement. Et ils ne l'ont toujours pas fait. Un an plus tard, nous ne faisons plus confiance envers ce premier ministre et ce gouvernement. Est-ce que le ministre va tenir sa promesse et d'assurer que ces Ontariens aient de l'eau potable? Et je demande au ministre de mettre l'argent, d'appuyer ses mots avec l'argent, parce que ces gens militent pendant plusieurs années pour avoir de l'eau potable. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, rappel à l'ordre, au ministre de l'Infrastructure. Merci. Et je remercie les députés d'Enfasse, les députés d'Essex, au sujet de cette question. Et nous accueillons ses membres et les anciens membres de la communauté de Chatham-Kent qui ont lutté au niveau de cet enjeu. Nous avons travaillé très fort sur cet enjeu. J'ai travaillé de très près avec le ministre de la Santé et nous allons en dire plus loin là-dessus. Mais c'est très ironique, ce député, les députés d'Enfasse, l'opposition, a voté pour la loi sur l'énergie verte. Ils ont voté pour l'accord avec Samsung. Ils ont appuyé l'énergie privée lorsqu'ils ont voté pour cette loi sur l'énergie verte. Nous allons corriger la situation. C'est eux qui ont causé la situation. Je ne tirerai aucune leçon de ce député d'Enfasse. Rappel à l'Ordre. Veuillez-vous tard. Du côté du gouvernement, rappel à l'Ordre. Redémarrer la pendule. Député d'Enfasse. Merci, M. le Président. Le ministre comprend qu'il ne répond pas à la question, qu'il évite la question. Et sa propre communauté comprend qu'il évite la question. Il s'agit de priorité. Vous savez ce qui est ironique? C'est un gouvernement qui met la priorité sur l'accès à la bière au-dessus de l'accès à l'eau potable. Pour les gens dans sa propre circonscription du député, vous voulez parler de l'ironie. À une lettre de Jackie Beck, le premier ministre a dit que je m'engage et notre parti progressiste-conservateur pour arrêter cette tragédie de la santé et d'assurer qu'il y ait une enquête complète au sujet de ce qui se passe à Chatham-Kent. Je m'engage envers vous, Kevin. Est-ce que vous allez continuer d'honorer votre mot ou est-ce que c'est toujours une promesse vide de la part du premier ministre et des ministres de ce gouvernement? Veuillez vous rasseoir. Au ministre de l'Infrastructure, eh bien, M. le Président, ce député, arrêtez la pendule. Député d'Essex, rappel à l'ordre. Le premier ministre, rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Monsieur le ministre de l'Infrastructure, nous allons respecter notre engagement. Nous avons fait plusieurs promesses et nous sommes en train de tenir toutes ces promesses, chacune d'entre elles, que nous avons faites lors de cette campagne. Monsieur le Président, nous sommes arrivés au gouvernement. Nous avons annulé 758 projets d'énergie éolienne et solaire. Vous avez opposé cela. Nous avons annulé la loi sur l'énergie verte que ce parti de l'opposition a voté pour. Nous sommes le seul parti. Intervention du Président inaudible. Ministre de l'Infrastructure, veuillez-vous rasseoir. Arrêtez la pendule. Député d'Essex, rappel à l'ordre. Député de Waterloo, rappel à l'ordre. Député de Northumberland, Peterborough-Sud, rappel à l'ordre. Est-ce qu'il y a une autre personne? Redémarrez la pendule, une nouvelle question. Député de Brampton-Sud. Merci, Monsieur le Président. Tout le monde le sait que notre gouvernement parle les mots du peuple, parle le langage du peuple. Et alors que tous les Ontariens attendent la troisième partie des finales de la NBA, nous parlons des Raptors. Ma question est à la Procura-Générale. Des milliers d'Ontariens ont écouté Kyle Lowry, Kawhi Leonard, Pascal Siakam et leurs collègues, leurs coéquipiers, pour tenter de gagner le championnat du confort de chez eux, à Jurassic Park. Les Ontariens prennent note de la nouvelle chance de participer au tirage 50-50 en ligne et partout dans la province. Monsieur le Président, est-ce que la Procura-Générale puisse nous informer au sujet de notre appui envers les oeuvres caritatives et les changements qui ont permis à la Fondation MLSE pour permettre à plus de gens d'acheter des billets du tirage 50-50 en ligne à la Procura-Générale? Bonne chance, Raptors. Pour rendre la vie plus facile pour les oeuvres caritatives et les gens qui les appuient, mon adjointe parlementaire, la députée de Berk-Durum, de la part de mon ministère, a annoncé des changements plus tôt cette année qui ont fait en sorte que ce soit plus facile de lever des fonds en ligne pour les tirages 50-50. Et maintenant, vous n'avez pas à être dans l'immeuble pour participer au tirage et pour gagner le grand prix avec une expérience en ligne. Nous sommes confiants au niveau des chances des Raptors ce soir et à Auckland. Nous savons que les oeuvres caritatives gagnent déjà. J'ai eu l'occasion de développer des oeuvres de bienfaisance et de voir l'impact qu'ils ont dans les communautés dans la priorité des changements positifs. Ce fut incroyable de voir la levée de fonds pour les organismes de bienfaisance tels que la MLSC, Jane's Care et autres dans la province de l'Ontario. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la Procureur générale de sa réponse. Bien sûr, nous savons que la Fondation des sénateurs d'Ottawa, Jane's Care et plusieurs autres, telles que les fondations des hôpitaux, sont si importantes, des oeuvres de bienfaisance qui sont si importantes partout dans la province. Par exemple, la Fondation MLSC a aidé à 13 000 jeunes personnes d'avoir accès à des programmes sportifs gratuits depuis qu'ils ont ouvert la porte en 2017. Ils ont 6 000 enfants qui sont inscrits actuellement. Nous avons hâte de voir le prochain événement de Jane's Care et les parties des étoiles du baseball. Nous savons que le baseball et le basketball, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et depuis que la députée de Durham a fait cette annonce, nous avons vu une augmentation de l'impact de ces nouveaux changements qu'ils ont eus pour les fondations. Est-ce que la Procureur générale peut partager avec nous certains de ces chiffres pour illustrer l'incidence de permettre ces tirages en ligne partout dans la province? La Procureur générale, afin de répondre, merci, M. le Président, le pouvoir de la plateforme en ligne pour les tirages 50-50 pour les organismes de bienfaisance sont incroyables. Depuis l'annonce de la députée de Durham, a été tout à fait incroyable pour la deuxième partie des finales de la NBA. C'est 490 000 $ qui ont été levés. En une seule partie, 87 % des ventes ont eu lieu en ligne. Au total, la fondation MLSE a levé plus d'un million de dollars pour les initiatives de fondation des Maple Leafs et des parties des Raptors. Et la fondation CARE des Blue Jays a presque doublé leur vente de tirages 50-50 depuis l'année dernière. Au total, plus de 987 000 $, la vente de ces tirages a été levée. Avec ces 4 parties qui permettent de financer des initiatives telles que le programme Challenger qui permet d'épanouir les gens, les jeunes, avec des retards de développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Prochaine question. Député d'Angleterre-West Dundas, ma question est au premier ministre suppléant. Il y a eu un article au niveau de mon projet de loi de Nancy Rose. Ma soeur est morte de la leucémie alors qu'elle était enfant. En lien avec cela, il y avait les taux de leucémie à Hamilton et qu'ils avaient doublé la moyenne nationale. Sarnia, Thunder Bay, Sainte-Catherine, Sous-Sainte-Marie, ces cinq communautés, l'exposition au benzène est liée à cette augmentation de la leucémie. Ce gouvernement a abrogé la loi sur les substances chimiques et toxiques. Ils n'ont plus à mettre en œuvre des programmes de réduction des produits chimiques. Ma question est à savoir est-ce que le gouvernement pense que c'est important d'assurer les mesures de ces substances toxiques et qu'est-ce qu'ils ont à dire aux gens qui sont exposés à ces substances sans aucune surveillance de la part du gouvernement? Question au premier ministre, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des parcs, M. le Président. Par votre entreprise à la députée, nous la félicitons pour son projet de loi émanant de député. Ce sont des enjeux que le gouvernement prend très sérieusement. C'est pour cette raison, M. le Président, qu'après des années de promesses des communautés telles que Sarnia, qu'ils allaient recevoir un centre de santé, une promesse faite par l'ancien gouvernement, notre gouvernement, parce qu'à la suite de tout le très bon travail de notre député de Sarnia, Bob Bailey, je sais que je ne peux pas dire son nom, mais il est venu me voir en tant que ministre de l'Environnement. Il a dit que vous devez venir à Sarnia, vous devez entendre des promesses qui ont été faites pour le centre de la santé. Et c'est pour cette raison qu'on investit dans ce type de centre. Donc, on fait le travail que les anciens gouvernements n'ont pas fait. Nous prenons ces études très au sérieux. C'est pour cette raison que nous nous concentrons sur la propre, l'eau propre et un environnement qui est propre et sain. Encore une fois, je voudrais rappeler aux députés qu'après qu'on conclue les affaires courantes ce matin, et qu'on va se réunir et de se faire prendre en photo pour le 42e Parlement. Donc, j'espère que tout le monde pourra rester. Conformément au règlement 38A, député de Scarborough-Kildwood a fait part de son mécontentement envers la réponse du ministre des Finances concernant les priorités du gouvernement. Ce sera au débat aujourd'hui, après 18 heures. Maintenant, nous avons un vote différent sur la deuxième lecture du projet de loi 115, Loi modifiant la Loi sur les alcools en ce qui concerne la résiliation d'un accord particulier. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! Merci !